C'est ça ! C'est une petite fois qu'on a fait 30 ans en 2025. Tu n'as pas du problème. Il faut que tu aies la situation après manger. Il y a une fois de brokenness après manger ça. Est-ce que tu as mangé quelque chose de bonheur ? Tout le monde vendre l'un après l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à Café du soir. Alors, nous quatre, à Soya, on a fait nous exenter de Florence et nous exenter de Cristina To. C'est ça, j'en ai fini, mes amis. Et Cristina To a l'occupe de Top Margo. Il est très faible, c'est Rinal. Non, 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 Top Margo a une cacarelle. Encore? C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Non, non, on parlait de fêteurs et de fêteuses. Non, mais après ça, qu'est-ce qu'il faut? Vous voulez vous bien laisser, Cynthia, saluer les téléspectateurs et nous introduire? Oui, alors, je retourne, saluer, re-bonsoir. Et puis, on dit bonsoir aux filles qui sont là avec nous sur le panel. Bonsoir, Benny. Bonsoir, Cynthia. Et bienvenue encore, toutes les spectateurs et les spectatrices. Cool. Et chaque fois, on va se faire parler de bagaille qui est commune à tous les hommes. Mais nous allons nous jouer du pizza. Oui. Les hommes, tous les hommes, tous les hommes. Les humains. Les humains. Les humains, évidemment. Oui. Et bien, on va voir les téléspectateurs et les téléspectateurs et les téléspectateurs. Sistema, ça va? Oui, mais même ça va. Je ne vais pas appeler, non? Ça, c'est allé mieux, mais je viens ici. C'est allé mieux. Janna. Ça va, ça va. Cynthia, bonsoir. Tu es légende ou sadique? Bonsoir. Sadique, là où est-ce que je réponds? Moi, je suis une intellectuelle. Oui, on sait ça. Allez, livre, vous savez pourquoi? Comme d'habitude, on va parler aujourd'hui d'actualité. Donc, on va faire un petit cas politique. Mais on empile politique. Moi, je fais un pile politique. On va recevoir trois invités aujourd'hui. Et puis, vous allez aussi voir un petit bout, un petit extrait de l'hommage qu'on a rendu à Yol Desroses. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons rendu à Yol, c'est l'hommage qui a été rendu à Yol Desroses. Nous avons rendu, nous avons apprécié. Nous aussi, quoi. Tout ça. Nous applaudissons. Oui, oui. Tout ça et plus encore tout de suite après cette pause. À tout à l'heure. On va d'emblée dans la police ici. Vous suivez Café du Soir et vous êtes sur la RTVC. Nous connaissons que vous avez 192 parties et regroupements. 192 parties et regroupements de politiques désireux de participer aux élections cette année. Mais c'est ridicule. 192 seuls. Je n'ai pas dit que 5 000 vous êtes à yol. Non, mais la chose c'est que j'ai 192. Ils vont partir. Non, non. Non, peut-être si moi je vais doubler. Parce que vous regardez. Non, pas de deuxième tour. Non, non, non. Non, non. Non, non. 192 parties inscrites déjà. Non, mais je vais vous donner un talent. Si vous n'entendez que quand les filles inscrites soient n'en plus en direct, vous ne pouvez pas dire ceux qui vont poser une tête. Tenez, 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 tenez. M'a dites, je vais m'aider en question s'il vous plaît. Est-ce que nous allons répondre? M'a dit, qui s'il vous plaît ? 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 Non, non, non. Je crois que vous s'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Il y a une bourse totale déjà. Mavons, mavons, ça c'est le dossier que vous parlez là. Mavons, mavons. Il y a deux bourses déjà. C'est déjà ça. Et on campe. On ne sait pas si c'est une bourse au blen. C'est un bourse au blen. Bon, ok, écoutez, c'est un temps. Non, mais bon, je sais. Est-ce que nous pouvons faire un parti café du soir? Oui, mais oui, pourquoi pas. Mais sauf qu'on a jusqu'au 11 mai. Un parti café du soir qui campe. 11 mai, on a le temps. Mais nous avons jusqu'au 11 mai. On a le temps. La seule chose c'est que nous-mêmes, dans le café du soir, nous n'avons pas de bourse. Non, non, mais si ça ne s'est pas jusqu'au 11 mai. Nous avons les seuls en slède. Oui. Oui. Mais non, mais jusqu'au 11 mai. Je ne sais pas si on fait chaleur. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de bourse. Qui ça? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bourse? Non, mais l'esprit où? Toi-même, oui. Tu n'as pas les deux. Tu n'as pas de bourse. Tu n'as pas de bourse. Mande-vous, mais je ne sais pas de bourse. Ah oui. Elle est rusée. Elle est rusée, celle-ci-là. Elle a mis à deux bourses. Elle a mis à deux bourses. Il ne faut pas être en bourse, Jeanne. Pleine ou vide, nous avons point. C'est quand même, tu sais. C'est quand même 12 parties. Ok? Tu avais dit que... Parti brille. Parti brille. Oui, c'est lancé. Comment? Élection... Non. C'est pas électionnant. Est-ce que opposition, on la donne? Non, jamais. Oh, opposition. Non. Tain, 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 tain. Voilà, j'ai la réponse. Pas, pas, pas. Opposition, on la donne? Opposition, on la donne? Non, c'est sûr que non. Opposition, non seulement la donne. Hein? Opposition, fait, était celle tellement rouge. Qui opposition? C'est pas vrai. Elle va opposer, tu me connais. Elle va avouer. Tu m'as rien. Même... Moi, je ne comprends rien. Opposition, Mopod? Premièrement, Mopod la donne, mais Mopod, pas Mopod. Je l'ai initialement, parce que le Mopod gampile fissure qu'il fait. Mentir. Parce que cela s'a dit, madame Maniga voulait se présenter à la présidente. C'est bon. Je répète, tu étais avec André Michel et puis l'autre monsieur. Pour lui dire, madame Maniga, comment il fait que c'est libre pour la présidente? Non, ok. J'ai posé la question, il n'y a pas répondu. Bon, quand on finit? Est-ce que oui ou non, il la donne? Oui, il la donne. Il la donne. Il la donne. Et que tellement il fait court, mon cri est à gauche, à droite. Parce que André Michel était très, très fâché. Comment fait que c'est libre, comprend? Et Newton, Newton ne fait pas tout, mais Newton aurait été avec André Michel. Maître, Maître. Mais attendez-moi, Maître. Maître Michel. Maître Michel avec Monsieur Newton, c'est juste. Ils ont laissé madame Maniga. Le vote, il a fait ma équipe d'zona pour le justice et puis il y a 150 groupes. Injustice ou justice? Justice, il y a un secteur de groupement politique qui en fait. Moi, pour ceux qui en ont. Non, il y a 50, 50, il y a 50. C'est un pays politique. Moi, même ça. Cinq, ils ont la happen, qui font ma partie. Ça veut dire qu'il y a l'argent. Moi-même, en est étonné de dire que l'opposition a l'a. Parce que nous soons, je l'ai de la bouche même d'André Michel. par exemple là il était dit que par exemple Michel Montelli son chabot, c'est ça là, toujours ça, il y a rien qui a fait avec l'opposition, il n'y a aucune forme, il n'y a pas d'opposition. Non, c'est la justice qui vient maintenant, ce n'est pas l'opposition. Non, mais ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'opposition, c'est l'opposition, c'est l'opposition, c'est l'opposition. Ce n'est pas l'opposition, c'est l'opposition. C'est l'opposition qui fait petite des salines. Attends, attends, attends. Moi, mais si, petite des salines initiale là. C'est quoi ? Petite des salines. Petite, PD. Oh ! Monsieur Tessin ! Vous allez bien vous marquer que moi je n'ai rien. Non, non, attend, attend. Moi, je suis juste pour aller dire. Moi, j'ai juste pour aller dire. Alors, il faut résumer pour les testateurs. Au final ? Non, parce que si nous c'est des mônes qui jites à la et puis on a fait des débats politiques, avec le peu que nous connaissons, il faut qu'on puisse nous dire qu'on laisse, qu'on fait lâche. Que nousukaient qu'on m'a fait sens. On m'a dit que ça m'a posé des questions moi-même. Ça n'en a pas de sens. Si mon pôd, si mon pôd, tu opposites ? Tandre ! Tandre ! Tandre ! Tandre ! Donc, mon pôd, le processus électoral là, mais c'est pas mon pôd qui dit. moi ce que je pense ce que je pense ce que je pense moi c'est que japonais c'est que la fête la 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 suive courant et j'ai dit pas c'est que j'ai l'impression qu'il y ait conviction je pense franchement que le fait que le fait que le fait que tout le monde saqué dans l'opposition mettez tête qu'ils ont ensemble c'est déjà quand même beau pas j'aurais pu moi me les excuser leur dire pas de problème qu'ils se sont mis ensemble des yeux pas fait l'élection mais comme vous voulez que ap ya avancé y ouvre les que bagaille au marché qui se sont mis ensemble mais maintenant qu'il y a un débat entre que madame mani gaffet président bien me mettre michel le président et puis au vincent de bagarre parce que chaque président là maintenant excusez nous tournons dans l'aberration totale et c'est qu'on n'a pas dit que dès le début le mot pour la mounio t'es au bataille on va parler de ça et maintenant moi j'aurais bien aimé moi même que sénateur moïse sénateur avec qui ne est qu'elle prend comme ça non mais non mais non non mais qui ne on retourne après la pause et avec notre invité Anne-Sophie Oville qui va nous parler de son livre à tout à l'heure donc comme on avait annoncé au début on est avec Anne-Sophie Oville qui a écrit le livre fils et filles de Dieu comment ajuster sa couronne alors fils et filles du roi comment ajuster sa couronne et elle avec nous on avait accueilli au début de l'émission et maintenant elle va nous parler en long et en large de son livre du pourquoi du comment et où elle en est jusqu'à présent bonjour Anne-Sophie bonsoir Anne-Sophie et bienvenue bienvenue sur le plateau de Café de Soir ça a été très intéressant alors j'ai lu ton livre moi l'ai été vraiment et touchée dans le sens que moi mon interroge jeune moi l'ai donné alors c'est pas c'est pas une Bible qui est liée mais c'est quand même une expérience que vous même vous vivez pendant je ne sais pas si tu as joué parce que tu es jeune tu es jeune tu es jeune donc qu'est-ce qui t'a inspiré parce que d'habitude tu as dit que si on l'a joué t'as inspiré par je sais pas un roman je suis balle reste à l'eau de rose et tout et tout alors que toi c'est vraiment Dieu qui a été ta source inspiration donc pourquoi Anne-Sophie ? donc je dois dire que j'ai commencé à écrire ce livre là parce que j'ai eu une révélation vraiment tu prends quelqu'un comme moi qui crée qui est sûre qu'il y a un être suprême mais quand tu dis révélation des gens par temps je suis là ok révélation ok c'est quoi l'histoire de la révélation donc explique moi parce que non seulement que tu as eu cette révélation mais tu continues encore à avoir des messages c'est ça et tu continues encore à avertir et des gens à leur dire écoutez j'ai fait tel rêve sur vous bien pour vous et je me dois de vous dire ce message donc explique moi parce que moi même non ça je comprends j'imagine et si on m'avait dit en octobre 2013 que voici le tournant que ma vie allait avoir je n'aurais jamais 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 mais comme tu dis ça fait tout sens que tu aurais eu peur comme si ce sont des choses qui font peur parce que ce sont des choses qui dépassent ce que tu peux voir ce que tu peux sentir là je peux te toucher je sais que tu es là mais quand on parle de choses qui qui viennent d'une vérité absolue ou je ne sais pas quoi mais que tu ne peux pas voir c'est difficile à capter c'est difficile à digérer c'est pour ça que l'expérience de Dieu c'est quelque chose qui doit être vécu qui ne peut pas seulement être expliqué donc moi avec mon expérience c'est sûr que il y a certaines nouvelles habitudes que j'ai prises il y a certaines nouvelles choses que j'expérimente mais je ne m'attends pas à aller et à ce que tout le monde m'écoute et qu'on pourrait être directement c'est pour ça que avant tout je pousse les gens à chercher cette expérience-là de Dieu à chercher la face de Dieu mais une révélation c'est quelque chose qui est avant tout spirituel ça veut dire quoi ça veut dire que une révélation ça peut être quelque chose que tu vis mais que toi pendant que tu vis cette chose-là tu sais exactement ce que tu écoutes tu es sûr à 100% de ce qui fait arriver mais c'est quelque chose qui est un peu difficile à expliquer à quelque chose c'est ça mais dans ce que j'aurais aimé savoir parce que ou quand même ou quand même assez jeune moi je me souviens j'ai décidé à un moment donné que j'ai été arrivé dans la vie et puis m'a dit pour ça que ok j'ai eu aidé si j'ai aidé m'a sorti dans ça j'ai fait ça m'a sorti là encore c'est fini est-ce que maintenant ce revirement que tu as eu toi dans ta vie ça a été par rapport à la maladie que tu as présentement ? non vraiment pas parce que j'ai été diagnostiquée en 2011 et ma relation avec Dieu a commencé à la fin de 2013 donc tu vois l'école qui est en fait de là ok quand j'ai été diagnostiquée j'étais plus fâchée avec le monde fâchée de ma situation mais j'avais pas le réflexe de penser à Dieu dans tout ça c'était juste ok ce qui arrive arrive et puis bref tu as eu l'avant signature de ton livre il y a près d'un mois je pense oui il y a près d'un mois oui c'est ça à la fin du mois de février maintenant ce qui est intéressant c'est qu'à l'intérieur du livre il y a des choses que tu savais faire que toute jeune compte faire que toute jeune a continué faire mais que toi tu as décidé d'arrêter ça veut dire que dans ta relation avec Dieu tu as dit à Dieu ok voilà ok j'étais voici ce que je faisais je décide de ne plus le faire donc je parle là d'abstinence secondaire parce que tu as un copain maintenant on va nous tenir un rapport sexuel et nous décider qu'après ça ensemble nous pape faire bagaille encore on a besoin de mariage c'est ça maintenant explique moi parce que est-ce que faire bagaille avant le mariage c'est un péché on va aller dans le concret oui on va aller dans le concret il n'y a pas de problème d'abord pour bien expliquer quand on parle d'abstinence quand on parle d'attendre le mariage mettre sa relation entre les mains de Dieu les gens voient une seule chose sexe mais c'est plus que ça ça va au-delà de ça qu'est-ce que ça veut dire attendre le mariage mettre ta relation entre les mains de Dieu c'est pas juste on va juste attendre pour avoir le sexe c'est pas ça seulement c'est quand tu arrives à une phase de ta vie ou que tu comprends vraiment c'est quoi avoir une relation avec Dieu ça veut dire que plusieurs fois comme si dans la Bible surtout sous tes l'école comme si on te disait plusieurs choses mais parce qu'on ne t'explique pas pourquoi on te présente juste ne fais pas ci ne fais pas ça ça arrête dans une oreille ça sort pas une autre oreille et c'est tout à fait normal parce qu'on nous a donné une intelligence on est des humains ça veut dire qu'on réfléchit si quelque chose ne fait pas de sens pour toi tu ne vas pas suivre ça comme une marionnette pas vrai maintenant que tu as une relation avec Dieu la différence c'est que tu cherches à savoir pourquoi dans la Bible par exemple c'est écrit telle 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 chose ou bien pourquoi tu cherches pourquoi le pourquoi des choses mais centré sur Dieu et puis tu ne vois plus la Bible comme quelque chose qui est vraiment ancien et que ça s'écrit pour juste embêter les gens mais tu te dis que si Dieu m'aime et qu'il sait vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi ça, ça doit avoir une raison c'est pas le premier jour où j'ai vraiment développé une relation avec Dieu que j'ai eu une expérience et puis j'ai dit maintenant abstinence non ! ça a pris à peu près deux semaines maintenant ce qui arrive pourquoi c'est une bonne chose c'est parce que pendant que tu pratiques l'abstinence c'est pas juste l'abstinence et puis oh on n'a pas le sexe et puis c'est juste ça c'est vraiment que c'est deux personnes qui décident de mettre Dieu au centre c'est comme maintenant il y a une corde c'est pas juste deux fils mais il y a Dieu qui est au milieu et tu considères vraiment que c'est Dieu qui garde la corde solide il y a plusieurs choses qui viennent avec tu apprends à cultiver la patience tu apprends à cultiver la communication ok oui c'est sûr que tu as envie de le faire c'est pas comme si tu deviens un robot tu es immunisé mais c'est juste que tu vois ça d'une autre façon tu as un renouvellement de ta mentalité et c'est pour ça que moi personnellement je trouve ça triste quand certaines personnes sont comme oh moi je ne pourrais jamais faire ça sans même prendre le temps de réfléchir pour voir ok quel bénéfice que ça pourrait avoir tu vois comme moi je fais ça moi j'ai déjà fait ça moi je pratique l'abstinence mais c'est pas comme si je n'avais jamais couché avec quelqu'un avant tu vois on avait déjà fait ça avant et puis c'est pas comme si c'est pas quelque chose que j'aimais tu vois donc moi je me dis que il faut un temps pour c'est pas quelque chose que tu aimais c'est quelque chose que je n'aimais pas c'est pas quelque chose que je n'aimais pas c'est quelque chose que j'aimais tu vois donc c'est pas comme si ça a été facile pour moi mais juste parce que j'ai appris à réfléchir d'une autre façon et que avec ma relation avec Dieu, j'ai vu que le sexe, ça peut atteindre. Il y a tellement de choses plus importantes avant que ça. Et pendant que tu es dans ta phase, si vraiment c'est la personne avec qui tu veux faire ta vie, il y a tellement de choses sur lesquelles tu dois travailler avant, que des fois le sexe, ça peut peut-être... C'est secondaire et puis ça peut aveugler dans un sens. Vraiment, c'est vraiment, encore une fois, avec des jeunes, mettre Dieu au centre de tout. Donc, fille et fils de roi, comment apprennent à ajuster sa couronne, comment le faire. Maintenant, Anne-Sophie, ton livre se vend où ça et à combien? Pour le moment, le livre n'est pas encore en librairie, mais j'ai le livre avec moi. Mais le livre se vend pour ceux qui sont à l'étranger sur Amazon et sur CreateSpace. Donc, ils peuvent le commander. Comment être si c'est plus compliqué? C'est mieux de juste me contacter. Pour te contacter, le numéro de téléphone? C'est 3618-3288 pour me contacter. 3618-3288 Tu es aussi sur Facebook? J'ai ma page Take Me There sur Facebook. Ce n'est pas ma page personnelle, mais on peut mettre dessus aussi. Ok. Et maintenant, c'est un livre qui est en anglais. Tu as voulu le faire pour que ça soit commercial et universel. Mais ça va sortir en français au mois de juin. Au mois de juin. 2015. C'est ça. C'est ça. Ok, Anne-Sophie, on te remercie énormément d'être venue. Merci. Et puis, je te souhaite bonne chance. Merci. Bon courage. Et ton objectif, c'est quoi encore? Mon objectif avec quoi? Avec ta nouvelle passion, mais avec ce livre et avec cette découverte de Dieu, c'est quoi? On parlait. Parce que moi, j'ai vu ce qu'il y avait, pourquoi c'était tellement précieux d'avoir une relation avec Dieu et j'ai vu tous les bénéfices que ça a apporté dans ma vie. C'est juste que je ne veux pas le garder pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui vient et qui ramasse des gens pour les changer et faire une secte. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est juste quelque chose, quand tu découvres quelque chose de tellement beau et que tu veux juste protéger. Parce que tu trouves que c'est dommage que certaines personnes pourraient passer à côté. C'est tout. Bien encore, merci Anne-Sophie. Merci Cynthia. Et puis par le canal, on va revenir tout de suite après pour ça. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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